Musique Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne Aujourd'hui nous nous retrouverons pour notre top K-pop de l'année 2016 La majorité des titres que l'on vous présente dans ce top, on vous les a déjà présentés dans nos top K-pop précédents Donc ici on va juste essayer de vous expliquer en une phrase pourquoi ils ont marqué notre année 2016 Au numéro 20, on retrouve Wonder Girls avec le titre Why So Lonely Musique 2016 c'est l'année où on a retrouvé les Wonder Girls avec une chanson un petit peu reggae Qui change un petit peu de ce qu'elles avaient l'habitude de faire mais toujours aussi bien Au numéro 19, nous avons Taewan avec le titre Problem Musique Taewan a seulement sorti ce titre en cette année 2016 Mais ça a été un véritable coup de coeur pour nous et il fallait absolument qu'on le mette dans nos titres A la thèse numéro 18, on retrouve Chancellor pour le titre Morda en featuring avec Doki Cette chanson a été un véritable coup de coeur dont on ne peut pas se passer On l'écoute globalement une fois par jour Au numéro 17, nous avons les Twice avec Titi Les Twice ont sorti plusieurs titres cette année Mais c'est vraiment le titre Titi qui nous a marqué Au numéro 16, on retrouve Seventeen avec le titre Adjo Nice 2016 c'est vraiment l'année où Seventeen a grandi Ils grandissent de plus en plus, ils mènent de plus en plus de nouvelles facettes de leur musique On adore toujours autant leur choré qu'ils sont toujours aussi poussés Au numéro 15, nous avons Hey featuring Dean Pour le titre Shut Up and Move Alors on peut dire que 2016 était l'année des collaborations Celle-ci, on l'a adorée Et cette chanson, on l'a juste saignée toute l'année Au numéro 14, on retrouve Infinite avec The Eye Infinite, à chaque fois ils nous font le même coup Ils sortent un seul comeback à l'année Et ils frappent très fort cette fois, ça va pas louper On a adoré cette chanson Au numéro 13, nous avons Maw avec le titre Hit Me On a marqué les esprits avec Bobby et Mio qui ont sorti des solos Mais aussi leur collaboration Maw avec Edmi et Témi Chauda Au numéro 12, on retrouve Zayko avec Bermuda Triangle En featuring avec Dean et Crush Ballona Triangle C'est la chanson de la collaboration parfaite Dès que vous avez besoin d'une énorme source de motivation pour affronter votre quotidien C'est la chanson parfaite Au numéro 11, nous avons les 2PM avec le titre Promise A la place du numéro 10, on retrouve Blackpink avec le titre Bumbaya 2016, c'est l'année des débuts de Blackpink Elle nous a montré plusieurs chansons Mais celle-ci, c'est vraiment celle qui nous a le plus marqué Au numéro 9, nous avons NCT U avec le titre Without You 2016, j'en ai aussi l'année des NCT et nous avons adoré le titre Without You Au numéro 8, nous avons GOT7 avec le titre Fly GOT7 revient avec une image hyper masculine Et de tous les titres qui nous ont sorti, même si on les a tous aimés C'est Fly qui nous a le plus marqué, qui nous a le plus souri Au numéro 7, nous avons les Block B avec le titre Toy Le grand comeback des Block B et la chanson Toy C'était juste une merveille Au numéro 6, on retrouve Blackpink avec Skydive 2016 marquait aussi l'année du retour de VIP Et la chanson qui nous a le plus plu, c'est Skydive Parce qu'elle ressemble énormément à ce qu'ils nous ont montré au début En mode hyper masculin, hyper guerrier et on adore ça Au numéro 5, nous avons les Shinny avec One of One Le grand comeback des Shinny qu'on attendait avec impatience Et on a été hyper satisfaites avec eux Leur titre sorti cette année, c'était un vrai plaisir de les retrouver Au numéro 4, on retrouve Exo avec le titre Monster Il faut bien reconnaître qu'en 2016, ils ont absolument tout cartonné avec Lonto et tout leur album Et nous, c'est Monster qui nous a le plus plu Au numéro 3, nous avons les Beattyless avec le titre C'est lui Les Beattyless nous ont impressionné Et là, si on a choisi une seule chanson C'était bien Saveux Elle nous a énormément marqués Au numéro 2, nous avons le seul uni Jepard avec la chanson Aquaman Vous avez vu Jepard dans tout notre top K-pop Donc il était totalement normal que vous le retrouviez si haut dans notre top K-pop Qui résume toute l'année 2016 D'autant plus que c'est l'année où il a sorti son album Au numéro 1, nous avons Big Bang Avec le dit Fuck It Et là, je me souviens, je me souviens, je me souviens... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo On vous souhaite une très bonne année 2017 On vous remercie d'avoir passé 2017 avec nous Et on espère qu'on passera tous ensemble une superbe année 2017 Retrouvez toutes les actualités sur vos artistes préférés sur le site de K-Halls Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux Adiós